dans cette présentation dédiée à Nelson Mandela, l'une des figures les plus inspirantes du continent africain. De son nom complet Nelson Rolilala Mandela, Nelson Mandela ou Madiba est une figure emblématique du XXe siècle et l'un des plus grands dirigeants mondiaux de l'histoire contemporaine. Né le 18 juillet 1918 dans le village de Mézo, dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud, Mandela est issu d'une famille royale Tembu de l'ethnie Cosa et a consacré sa vie à la lutte contre l'apartheid, un système de ségrégation raciale oppressant la majorité noire au profit de la minorité blanche. Dès son jeune âge, Mandela a été marqué par les injustices du régime raciste qui limitait l'accès des noirs aux droits fondamentaux, à l'éducation, à la propriété et à la liberté de mouvement. Après avoir obtenu un diplôme en droit à l'université de Forard, il s'installe à Johannesburg et devient avocat. C'est là qu'il rejoint le Congrès national africain, ANC, un parti politique luttant pour les droits des Noirs. Au fil des années, Mandela s'implique de plus en plus dans le mouvement de résistance contre l'apartheid. En 1961, il cofonde et devient le commandant en chef de la branche armée de l'ANC, appelé Wunkonto Wissizwe, qui mène des actions de sabotage contre les installations du gouvernement. Pour ses activités de résistance, il est arrêté et condamné en 1962 à la prison à vie lors du procès de Rivonia. Nelson Mandela passe 27 années en prison, d'abord sur l'île de Robben Island, puis dans d'autres prisons en Afrique du Sud. Malgré les conditions carcérales inhumaines, il refuse de renoncer à ses idéaux et devient le symbole de la lutte contre l'apartheid, tant au niveau national qu'international. Sa détention le transforme en un leader charismatique et pacifiste, unifiant la résistance contre l'oppression. Au début des années 1990, le régime de l'apartheid s'affaiblit, et la pression internationale en faveur de la libération de Mandela et de la fin de la ségrégation raciale s'intensifie. En 1990, le président sud-africain Frédéric de Clercq annonce la libération de Mandela, et en 1993, les négociations débutent pour mettre fin à l'apartheid et organiser des élections démocratiques. En 1994, l'Afrique du Sud tient ses premières élections multiraciales, et Nelson Mandela est élu président du pays, devenant ainsi le premier président noir de l'Afrique du Sud. Pendant son mandat de cinq ans, il met en œuvre des politiques de réconciliation nationale, cherchant à guérir les profondes blessures laissées par des décennies de ségrégation raciale. Mandela devient une figure emblématique de la réconciliation, du pardon et de l'unité nationale. En 1993, il a reçu le prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège. Nelson Mandela n'a jamais manqué d'exprimer sa gratitude envers les pays qui ont soutenu la lutte contre l'apartheid, parmi lesquels figurait la Jamaïria arabe libyenne du colonel Kadhafi, le Cuba de Fidel Castro et la Palestine de Yasser Arafat. Il a reconnu l'importance de leur solidarité et de leur soutien dans la quête de la liberté et de la justice en Afrique du Sud. Dans un discours prononcé à New York, Mandela a rappelé qu'à l'époque où les États-Unis soutenaient l'apartheid, ces pays ont combattu la ségrégation raciale à ses côtés. Welcome to America, Mr. Mandela. I'm Ken Edelman. Those of us who share your struggle for human rights and against apartheid have been somewhat disappointed by the models of human rights that you have held up since being released in jail. You've met over the last six months three times with Yasser Arafat, who you have praised. You have told Gaddafi that you share the view and applaud him on his record of human rights and his drive for freedom and peace around the world. And you have praised Fidel Castro as a leader of human rights and said that Cuba was one of the countries that's head and shoulders above all other countries in human rights, despite the fact that documents of the United Nations and elsewhere show that Cuba is one of the worst. I was just wondering, are these your models of leaders of human rights? and if so, would you want a Gaddafi or an Arafat or a Castro to be a future president of South Africa? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. We have our own struggle which we are conducting. We are grateful to the world for supporting our struggle. But nevertheless, we are an independent organization with its own policy. Our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Fidel Castro Yasser Arafat Colonel Gaddafi Fidel Castro support our struggle to the hilt. There is no reason whatsoever why we should have any hesitation about hailing their commitment to human rights as they are being demanded in South Africa. Our attitude is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. They do not support it only in rhetoric. They are placing resources at our disposal for us to win this one. That is the position. After his mandat president, Mandela is retired of the political life but is involved in humanitarian causes and initiatives for education and the struggle against poverty. He created the Nelson Mandela who works for the promotion of the human rights and social justice. Nelson Mandela is a symbol of and resilience face to the adversity. His heritage as a symbol of the struggle for the freedom and justice continue to inspire the future generations. Mandela is often cited for his famous phrase L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Son impact durable sur l'Afrique du Sud et sur le monde fait de lui une icône de la lutte pour les droits de l'homme et la dignité humaine. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et aussi à partager. Au revoir. Sous-titrage ST' 501